Ah, Donald Glover. Bon, Donald Glover, tout le monde le connaît, je pense, étant donné que c'est quelqu'un qui touche vraiment à tout. Donc si vous ne connaissez pas Charlie Gambino et sa musique, je pense que vous connaissez Atlanta, je pense que vous pouvez le connaître aussi par son rôle dans Star Wars. Je pense que Donald Glover est absolument connu de tous. Et justement, pour ceux qui essaient de parler de Donald Glover, ce qui est déjà très compliqué, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de le définir par tous les métiers qu'il a pratiqué et qu'il pratique encore à jour. Sauf que pour moi, en fait, la source de tous ces métiers et ce qui va le définir, c'est le fait que ce soit un génie en matière d'invention, d'histoire et surtout de création d'univers. Et du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de vous raconter vraiment toutes ces histoires. Donc son histoire à lui, son histoire personnelle, mais aussi les histoires qu'il a inventées pour ses albums, pour ses productions audiovisuelles, pour ses clips. Mais justement, en faisant cette vidéo, j'ai rencontré une grosse problématique par rapport à Donald Glover, qui est pourtant en plus mon idole, je l'avoue. J'ai qu'un seul idole vivant. C'est un peu glauque, mais c'est vrai. J'ai qu'un seul idole vivant et c'est Donald Glover. Et en fait, ce qui a été mon problème et ce que j'ai compris grâce à la production de cette vidéo, c'est que toutes les histoires ne sont pas forcément faites pour être comprises de A à Z, pour être totalement intellectualisées. Parce que ce qui fait véritablement une bonne histoire, c'est les émotions qu'elles vont te procurer. Et c'est pour ça que je préfère vous prévenir avant de commencer cette vidéo. Il y aura des parties où je vais analyser, comme ce que j'ai toujours fait dans cette chaîne YouTube, mais il y aura aussi des parties que je ne pourrais pas analyser. Je ne ferai pas rien pour autant, ne vous inquiétez pas, vous allez voir dans la vidéo. Mais il y a des parties où je ne pourrais pas analyser. Parce que c'est ça qui fait que personnellement, j'aime Donald Glover et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle tout le monde aime Donald Glover. C'est parce que c'est une putain dénième. Et c'est pour ça que pour cette vidéo, je vais nous inciter, vous et moi, moi aussi, à, pour une fois, étendre un peu nos cerveaux et à ouvrir nos cœurs. Alors j'imagine que certains d'entre vous sont hylare et d'autres totalement surpris, voire dégoûtés. Mais je vous promets que cette vidéo est très utile pour mieux ressentir le sens du travail de Donald Glover à cette époque. En 2006, Donald Glover mettra en ligne cette chaîne YouTube d'Eric Comedie avec deux de ses amis de cours d'écriture dramatique à l'université de New York. Alors que YouTube ne soufflait encore que sa première bougie, cette chaîne, basée sur un humour très gras, grotesque, absurde, souvent borderline et parfois même totalement irrespectueux, serait un véritable carton sur la plateforme et permettront aux amis de s'évader et de s'émanciper de leur famille. Et cette émancipation, ce sentiment d'indépendance et de liberté seront très importants pour Glover qui n'a connu jusqu'ici qu'une éducation de témoin de Jéhovah très stricte, frustrante et restrictive, lui interdisant par exemple la télévision, les bonbons ou même les fêtes d'anniversaire. De plus, Donald n'a pas toujours été d'humeur à jouer aux clowns pendant son enfance. Déjà harcelé moralement par ses camarades de classe pour sa sensibilité, son côté nerd et malheureusement également pour sa couleur de peau, ses parents seront aussi volontaires dès sa naissance pour être une famille d'accueil pour les enfants défavorisés du quartier de Stone Mountains à Atlanta. Ayant déjà un frère et une soeur biologique, il verra les allers-retours de dizaines d'enfants malades, abandonnés ou dont les parents avaient été assassinés. Cette chaîne YouTube et cet humour très enfantin ne sont alors qu'une réaction émotionnelle à tous ces traumatismes d'enfance. L'humour deviendra une force autant qu'une roue de secours et fera intimement partie de son histoire et de sa personne. A tout juste 23 ans, il alimentera cette maîtrise de l'humour grotesque et cette adorable absurdité et sera repérée par Tina Fey, productrice de la série comique 30 Rock, monument télévisuel des années 2000. En transformant ses frustrations d'enfance en humour teenager, Glovers deviendra un des plus jeunes auteurs de séries comiques de la télévision américaine en plus de commencer lui-même à jouer un rôle pour une nouvelle série comique qui marquera au fer blanc les esprits de tous, Community. Glovers incarnera le rôle désormais mythique de Troy Barnes, un ex-quarterback blessé lors d'un match qui, une fois arrivé dans ce lycée communautaire, montrera son vrai visage, celui d'un jeune homme ultra sensible, dépendant, très enfantin, un peu ignorant, mais surtout, adorablement naïf. Pour un hyperactif comme Donald Glover, être auteur et acteur ne seront bientôt plus suffisants et il cherchera un nouveau moyen d'exprimer toutes ses émotions cachées pendant tant d'années. Alors qu'il avait déjà touché à la musique, surtout à la MAO pour les biens de sa chaîne YouTube, Donald se tournera totalement vers cette dernière dès 2008. Mais Donald est encore à ce moment où il se cherche, où le conflit entre son esprit, le jugement des autres et ses propres émotions est beaucoup trop grand pour qu'il puisse s'exprimer librement. Alors, il entrera son nom dans le générateur de Wu-Tang pour trouver bien plus qu'un pseudo de scène mais un véritable alter ego en la personne de Childish Gambino. Comme si le destin y était pour quelque chose, le mot Childish, enfantin en français, viendra le mettre face à ses propres tortures émotionnelles, partagées entre son enfance traumatique et sa vie de jeune adulte emprisonné dans ce syndrome de Peter Pan, rigolant haut et fort de tout et même du plus grave. Alors c'est le Gambino qu'il sauvera, étant le nom d'un des plus grands regroupements mafieux à New York. Si Donald est adorable à la télévision, dans sa musique, il jouera totalement aux gangsters, quitte à en faire un peu trop. Même si on commence déjà à sentir des traits purement Childish chien dans ses extraits, on n'y ressent quand même aucune émotion de sa part, dû certainement au manque d'originalité des projets dans leur attention. Dans la vie autant que dans ses mixtapes, postés par la suite gratuitement sur internet, Donald se cherche et essaie par réflexe de ressembler aux autres, de jouer aux gangsters, aux hoodrats ou de s'assurer une certaine street cred, comme envieux du succès des eaux dans la musique la nuit et le jour, il incarne ce lycéen adorable et sensible. Et c'est comme pour se rassurer que ces deux prochains projets plus qualitatifs s'appelleront I am just a rapper 1 et 2. Même le just ici cache un véritable manque de confiance dans cette entreprise musicale et surtout dans son nouveau persona. Why do you rap like shit ? Ok, that's fine. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ces mixtapes paraissent un peu plus comme un réglage de compte avec ses propres démons qu'un album travaillé et surtout travaillé pour être écouté par quelqu'un d'autre. Donald reviendra néanmoins très vite sur les devants de la scène, pas avec sa musique, mais avec son humour pour son one-man show weirdo. Exactement comme l'humour a été son exutoire d'une enfance troublante, ses projets musicaux autant que son one-man show dévoilera une nouvelle facette des émotions de Glover à cette époque. Bien que le gentil et sensible Troy ait été une grande aide pour sa notoriété, maintenant il veut afficher le Gambino, le rappeur archétype en lui, l'homme plus violent dans ses mots et très cash dans le peu d'émotions qu'il laisse transparaître. Toujours disponible en téléchargement gratuit sur internet, son dernier projet musical commencera à faire parler de lui dans la communauté et par le biais de blogs underground. Mais comme si son enfance lui courait après, beaucoup de personnes viendront lui dire qu'il fait de la musique de blanc et qu'il devrait se cantonner à la télévision à la vue de ses projets musicaux définis comme médiocres. Mais ces critiques digitales ne vont pas du tout l'atteindre à l'époque de Dona Gover pour la simple et bonne raison qu'à cette époque-là en 2010, il est très bien entouré, il est même heureux. Déjà, il va être entouré par une petite amie stable qui va rester très souvent avec lui. Ce qui va déjà l'aider à prendre un peu plus confiance en lui mais surtout à parler aussi des émotions amoureuses et charnelles qu'il ne connaissait pas si bien jusqu'ici. Mais la deuxième personne qui va l'entourer et qui va être à mes yeux la plus importante pour Charlie Gambino et pour Dona Gover, c'est Ludwig Joransson. Je crois que ça se dit comme ça. J'espère que je n'écorche pas ce nom. Mais s'il vous plaît, je sais que le nom est compliqué parce que c'est un nom suédois mais retenez au moins son prénom, Ludwig. Parce que si vous aimez Charlie Gambino, vous aimez forcément Ludwig avec. En fait, Ludwig a été le compositeur de la soundtrack de Community ce qui fait que forcément lui et Donald vont se croiser un jour sur le set. Et en fait, ça va vachement bien matcher avec eux et Ludwig va commencer à faire des productions pour Charlie Gambino. Cette rencontre, elle va totalement bouleverser la carrière de Charlie Gambino parce que enfin, Charlie Gambino pouvait se focaliser sur son flow, sur ses raps, sur ses mots parce que justement Ludwig allait s'occuper de la production. Même si forcément Charlie allait mettre un peu son nez dans les productions parce qu'il adore ça et qu'il aime tout faire et toucher à tout, il va quand même pouvoir se focaliser sur lui, sa perception de la musique. En gros, Ludwig va totalement trouver les sonorités de Charlie Gambino. Et le fruit de cette alliance parfaite, ce sera cul-de-sac en 2010. Comme vous pouvez l'entendre, cul-de-sac sera un album beaucoup moins cliché rap urbain hood déjà par ses sonorités. Ludwig apportera une véritable orchestralisation aux beats pour supporter les messages beaucoup plus purs et personnels d'un Gambino amoureux et guerrier. Bien qu'il aurait pu se laisser terrasser par ses haters et autres trollers d'internet et il prendra enfin sa différence, c'est-à-dire sa sensibilité extrême comme modeur dans son album. On parle beaucoup de douceur, de frustration, de jalousie, d'amour et de réconfort. Bref, vous l'aurez compris avec cul-de-sac, Charlie Gambino apprend enfin à nous parler d'émotion. Mais comme dit de manière très iconique Nas, Alors déjà, quand même, en été 2011, Donna Glover en a un peu extrêmement marre d'être traité de blanc par rapport à sa musique et de se prendre tous les trollers, les haters d'internet qui vont vraiment essayer de le tirer vers le bas et de dénigrer totalement son art. Mais en plus de ça, il commence vraiment à rentrer dans la période où Community et son personnage de Troy Barnes est très très loin de qui il veut devenir et qui il veut être à ce jour. Donc en gros, l'été 2011 pour Donna Glover, c'est un été de frustration mais complète. Sauf que il y a un autre truc qui s'est passé cet été 2011, c'est que sa copine l'a trompé à plusieurs reprises. Et là, le petit chat avec Jean Bino, il va pas être content. Kem sera le premier album de toute sa discographie et on peut dire que lui et Ludwig se sont donnés pour la cause. En 13 chansons, Childish nous expose toute sa colère, sa rage, sa rancœur et sa fatigue mentale et émotionnelle après ce combat pour se faire respecter à la fois dans le rap game. Mais aussi dans la communauté noire qui ne cesse de le traiter de blanc étant donné qu'il ne correspond pas et ne veut plus correspondre à ses stéréotypes de gars de la rue. Mais évidemment, ce qui lui aura le plus brisé la confiance et son égo déjà fragile sera la trahison de son ex-petit ami qui viendra pendant cet été lui donner le coup de grâce. Mais Kemp va totalement nous régaler en tant qu'auditeur car il s'agira d'un cocktail molotov d'émotions impulsives, intenses et salvatrices qui, quel que soit le contexte dans lequel tu te trouves, saura aller chercher en toi une motivation énorme pour assumer qui tu es et ce que tu fais. Et tout ça sans compter sur le fait que Donald, toujours comédien, aura le pouvoir de te pondre des punchlines tout aussi surprenantes, gênantes, hilarantes, en particulier dans le premier single Bonfire, un classique instantané aujourd'hui pillé dans sa discographie. Alors que nous, spectateurs de ces émotions aussi négatives que jouissives bains de son innocemment sur ses pirouettes linguistiques, Donald, de manière très subtile, viendra aussi et peut-être même surtout régler ses comptes avec lui-même, faire une introspection musclée avec son reflet dans le miroir et enfin prendre du recul sur sa situation, ses sentiments et sur son parcours. En parlant de Pitchfork, justement, ce média censé être calé en matière de nouveautés musicales, chasseur de nouveaux talents et surtout bienfaiseurs de la culture musicale à sa forme la plus artistique, jugera Kemp comme l'un des pires albums de rap qui a existé et lui attribuera la maudite mais aujourd'hui très iconique note d'1.6. Comme quoi, les médias comme Pitchfork, etc., ils ont le pif, hein ? L'album Kemp se conclura sur un magnifique monologue de Childish pour le dernier titre « That Power ». Il racontera l'histoire potentiellement fictive de quand il a avoué sa femme à une fille ayant tous les deux 13 ans assis dans un bus pour rentrer chez eux après deux semaines de colonie de vacances. La jeune fille finira non seulement par le rejeter mais surtout par se moquer de lui, elle et ses amis pour son utilisation du mot « destiné » qui lui avait évoqué comme une preuve d'amour. Après avoir sorti sa sixième mixtape Royalty portant bien son nom vu la liste vertigineuse des featurings tous aussi stylés les uns que les autres, Donald, qui déjà dans cette mixtape certes importante pour sa carrière s'était mis de côté pour laisser ses fils lui voler la vedette, décidera au même moment de quitter définitivement son rôle dans Community en plus de son travail pour Sorti Rock et finira totalement par disparaître des radars pendant quelques mois. Pour revenir finalement sur Instagram avec une lettre ouverte initialement écrite sur un papier de notes d'un hôtel. Si la colère peu blesse son esprit et son art encore un an auparavant, Donald est aujourd'hui paralysé par la peur. Cette année-là, il a pris de très grandes décisions au risque de perdre ce qu'il aime mais également lui-même au risque de tout perdre. Son esprit et ses émotions deviennent alors comme dans toute introspection profonde un tourbillon de non-sens, un labyrinthe sans issue et une route qui mène à un cul-de-sac. Cette transparence si inédite pour cet homme portant si bien le masque de clown viendra aussi nous renseigner sur le plus grand des enjeux à ses yeux, l'Internet et ses codes. S'il a fait connaître sa musique grâce à ce monde virtuel et interconnecté, c'est aussi l'endroit où il s'est plus brûlé les ailes. Quand une partie de son public va l'aimer passionnellement sans le connaître, d'autres vont vouer leur vie à le détester publiquement. Les gens peuvent dire absolument tout ce qu'ils veulent sur Internet, cachés derrière leurs écrans sans assumer les conséquences émotionnelles de l'autre. Mais l'autre, Donald, childish, devra tout de même vivre avec ses méchancetés gratuites. Contrairement à nous, Internet va toujours survivre. C'est une place immortelle, vide de vie, vide de sens, bien que peuplée par tous les hommes. Alors Donald s'est promis de grandir de cette expérience, de devenir meilleur. Internet, c'est un monde sans limites sur tous les plans. Ce monde qu'il a construit mais qu'il a aussi détruit et ce monde qui l'obsède. Si Donald a été la risée d'Internet par le passé, il va en devenir le roi. Alors quoi de mieux que de faire un album de 19 pistes, un scénario de 72 pages, tout ça avec 19 cinématiques, deux courts-métrages de 30 minutes en tout, quatre vidéoclips, 29 dates de concert pour exploiter l'infinité d'Internet. Vous devez faire des mondes et des lives. Nous avons la technologie pour faire des choses plus réelles. C'est pourquoi j'ai écrit un scénario. C'est pourquoi le live show ne fait pas de sens sans ça. C'est pourquoi il y a tellement de choses que je veux faire autour de ça. Parce que je me sens que l'essayer de faire des gens d'investir dans l'album c'est comme de faire des gens payer pour le smell de votre bâcher. Alors Because Internet fait aussi partie de mon grand panthéon de mes albums préférés au monde entier. Je pense qu'il fait partie du top 10 voire du top 3 avec Kanye West et avec Nirvana. Et pour le coup il y a une raison très très précise. C'est parce que 8-9 ans après qu'il soit sorti j'ai toujours pas tout compris de ce qu'il voulait nous dire dans le projet. Il y a tellement de trucs que tout l'univers Because Internet est absolument impossible à analyser. Parce qu'en fait il a vraiment créé une réalité parallèle avec Because Internet il a créé un monde parallèle un monde alternatif l'espèce de pour ceux qui connaissent Community c'est l'espèce de darkest timeline il a créé des vies il a créé des gens des personnes il a créé le métier de troller professionnel enfin ouais c'est un autre monde mais quand même ce que j'ai compris dans la rédaction de cette vidéo quand j'ai commencé à me poser sur Because Internet avec la petite goutte de sueur sur le front parce que je savais que j'allais me confronter à quelque chose d'un petit peu particulier c'est qu'en fait si on nommait justement tout ce qui est en surface c'est à dire tout ce matériel là dans tous les sens en fait Donna Glover il va nous poser une des questions les plus importantes de la Terre et de la vie entière c'est à dire quelle est notre raison sur Terre alors je sais ça paraît vraiment tiré par les cheveux etc mais je vais vous expliquer là pourquoi j'en suis venue à là mais autant le personnage de The Boy dans l'univers de Because Internet mais aussi Donna Glover dans la vraie vie va utiliser cet album et tout le projet autour pour se poser des questions vraiment existentielles c'est à dire qui sommes-nous pourquoi on est là pourquoi on fait ça et surtout peut-être pour qui on fait tout ça pour qui on vit Because Internet n'est pas forcément une réponse à tous ces questionnements mais le projet viendra exploiter presque l'entièreté des raisonnements qui peuvent en aboutir et l'utilité des différents médiums dans le cadre du projet seront des réponses potentielles à ces questions dans le court-métrage Childish nous montre que c'est l'amitié le sentiment d'appartenance et d'amour mutuel qui te permet de survivre dans le scénario il montre que c'est l'amour la quête de l'âme sœur et surtout la famille qui fait battre nos cœurs dans le Deep Web Tour il montre que c'est la prise de recul et la réalisation de vérités universelles qui nous tiennent en vie et s'il existait d'autres médiums audiovisuels pour établir une nouvelle réponse à ces questionnements Childish l'aurait aussi utilisé car au final il y a tout autant de réponses qu'il y a de personnes sur Terre Je pense que nous sommes dans une position unique que nous avons une responsabilité à un certain niveau ce que c'est nécessaire je ne suis pas certain mais nous sommes qui nous sommes nous sommes choisis nous sommes perdus et je me sens que nous sommes plus faceless parce que c'est l'internet je crois que tous de nous tous les humains nous sommes comme tout l'eau sur Terre ils sont tous tous les humains tous les humains nous nous sommes tous tous les humains nous ne nous donnons pas de l'humanité nous ne donnons juste des diamins nous ne donnons pas les vitamines aussi et les vitamines peuvent être intéressantes je ne suis pas le gars qui me dit « Go lire un livre » non non nous allons faire mais nous allons faire bien nous nous soumions ce que la humanité était comme avec Bikos sur Internet Donald c'est presque jouer nous en surface. Il y a trop de choses à voir, trop de choses auxquelles réfléchir, des éléments qu'on va tous interpréter différemment. Mais en fait, Donald va finalement tous nous troller, et ce à échelle mondiale. Il va carrément nous demander d'apprendre à coder, c'est-à-dire à apprendre le langage d'internet pour mieux comprendre cet univers. Et moi-même, très naïvement, à l'époque, j'ai essayé d'apprendre à coder, surtout pour découvrir la chanson secrète 9 3 quarts, cachée et teasée dans son scénario. Mais en réalité, cette chanson, comme beaucoup d'autres éléments de cet univers, ne sont qu'un appât pour me forcer à apprendre ce langage. Le langage d'internet, oui, mais surtout pour apprendre son code. Et comprendre ce code, car c'est le plus important de tous. La vie est le plus grand troll de la Terre, qui elle-même est le plus vieux des ordinateurs. Quand on ne se pose pas des questions existentielles, quand on pense pas aux conséquences émotives que nos actes peuvent provoquer, comme un troll qui critique un faux rappeur, comme une influenceuse qui retouchera secrètement ses photos, ou comme un métier qui nous correspond pas du tout au fond, on se ment à nous-mêmes pour suivre le mensonge des autres. On finit par tous se ressembler et par perdre nos identités, nos vies et nos émotions. On n'est plus que comme des données sur internet, à la fois présentes mais volatiles, connectées mais déconnectées, sans source ni validité. On sait tous qu'il n'y a aucune humanité sur internet, mais est-ce qu'il n'en est pas de même pour la vraie vie ? Lui-même a vécu ses vices dans la vraie vie que facilite internet. Ses trolls, ses méchancetés, ses critiques gratuites. Mais il a craqué le code, décrypter le message pour devenir le plus grand des trolls en créant un univers comme internet, sans limite. C'est quoi Roscoe Wetsuit ? Où est cette chanson secrète ? Mais en fait on se pose pas les bonnes questions. On pense qu'on adore cet album parce qu'il est complexe, parce que c'est un algorithme bien foutu et que tout semble être intelligemment connecté. Mais j'ai personnellement enfin compris, grâce à cette vidéo, 8 ans après, que si on aime cet album, c'est parce qu'il te met face à ces questions existentielles de manière inconsciente. Que cet album te demande quelle est la raison de ta présence ici ? Et finalement la réponse est plus ou moins la même pour tous. On veut tous vivre, être heureux, tristes, connaître l'amour, l'amitié, la trahison. On aimerait tous être motivés puis découragés, être en colère, se sentir perdus pour regoutter finalement au sentiment d'espoir. En fait on veut tous être des humains connectés, mais connectés dans la vraie vie. Avec Because Internet, il s'est connecté à lui-même, à ses propres émotions et à son humanité, à ses origines et à son devoir sur Terre et nous incite à en faire de même. Il a étudié pour nous, de fond d'encombre, son propre deep web, son inconscient. Et il y a trouvé un réseau d'émotions, de sentiments et de vie. Une fois qu'il y a trouvé les réponses et qu'il est redevenu cet humain, il ne lui restait plus qu'une chose à faire pour nous montrer le bon chemin. Se déconnecter. Donald s'est déconnecté d'Internet autant que de la fausseté de la vraie vie. Désormais, il ne vit que pour lui et ses émotions. Et c'est pour cette raison qu'il va essayer à cette époque de comprendre qui il est foncièrement et intrinsèquement en faisant un total virage à 360 dans sa vie. Car s'il s'est déconnecté de tout ce qui était superflu et matériel, il a encore à se reconnecter à la vraie vie, à sa source en tant qu'humain et en tant qu'homme singulier et unique. C'est pourquoi il passera quelques temps face à l'immensité de la nature sur l'île de Kauai, qui lui inspirera une mixtape éponyme. Mais c'est aussi pour cette raison qu'il retournera juste après à Atlanta, qu'il l'inspira dans le même sens une compilation de mixtes de titres de son enfance, écrit comme l'abréviation de Stone Mountain, le quartier où il a grandi. Au-delà de figurer comme un complément de l'univers parallèle de Because the Internet dans les thèmes abordés, cette double mixtape fera totalement office de réconciliation avec sa condition d'humain, mais aussi avec son enfance. Et cette réconciliation n'est pas du tout anodine, puisque Donald Glover, à ce même moment, attend l'arrivée sur Terre et surtout dans ses bras de son premier enfant. Cet enfant lui changera totalement la vie et sa perception de la vie, car il est littéralement bientôt responsable d'un petit humain, d'un futur homme à qui il doit inculquer ses valeurs, des principes pour l'amener à la plus heureuse des vies. Et pour responsabiliser un enfant, il faut déjà être responsable soi-même et être en paix avec son reflet dans le miroir. C'est pour son futur enfant que Donald souhaite se réconcilier avec sa vie d'avant, regarder ses vieux démons dans les yeux et leur pardonner pour avancer plus en tant que the boy, mais en tant qu'homme. Et se regarder soi-même, c'est aussi regarder l'oeuvre de nos propres parents. Comme une boucle bouclée, Donald repense au psaume que sa mère lui contait tous les jours. Il repense au parti de basket avec son frère, mais il repense surtout à la musique que son père lui faisait écouter dans la voiture pour aller à l'école. Je me souviens écouter les chansons que mon père me passait, les albums des Highly et de Funkadélique. Et je ne comprenais pas vraiment le sentiment que je ressentais. Je me souviens entendre un cri dans les titres des Funkadélique et me dire waouh, c'est sexuel et effrayant. Il n'y a pas de mot pour ça, juste un sentiment. Et c'est ça qui est génial. Et c'est là où Gambino se souviendra qu'il ne faut pas forcément donner un sens à tout à partir du moment où tu ressens quelque chose de fort en toi. Le principe même des émotions est fait pour être vécu, ressenti, pas écrit ou filmé. Alors que l'ancien childish était positionné comme un maître des acrobaties verbales et des punchlines hilarantes, il devient cet artiste qui mettra la mélodie, le ton, les sentiments et l'intention, avant tout le reste. Et c'est ça le secret de Donald Grover pour être si doué dans tout ce qui touche aujourd'hui. Donald, c'est quelqu'un qui a progressivement arrêté de rêver d'être parfait et d'être aimé par tous pour s'aimer lui-même avant et littéralement faire son truc après. Awaken My Love, c'est toutes les palettes d'émotions d'un homme accompli. Évidemment qu'il y a un peu de peur, un peu d'incertitude, de doute, mais il y a aussi beaucoup de douceur, de légèreté et d'amour pour sa progéniture. Les paroles sont parfois même super importantes, comme des préceptes donnés à la fois à son enfant biologique, mais aussi à nous, ses enfants de cœur. Comme dans le titre Redbone, un autre de ses classiques instantanés qui relatera les doutes quant à sa relation amoureuse, mais cachera aussi un message très humaniste et philanthrope sur le fait d'ouvrir les yeux sur la condition des autres pour vivre mieux ensemble. Avec Awaken My Love, autant qu'avec son dernier album en date, 35020, sorti comme le Graal pendant la pandémie du Covid, on peut y interpréter tout ce qu'on veut, car c'est fait avec des émotions. Donc avec ce langage universel qu'on connaît et expérimente tous. C'est pour ça que je ne peux pas m'aventurer à vous analyser tous ces albums, car il n'y a juste pas de mots. C'est comme un mentor qui nous aide à nous sentir mieux et surtout à être la meilleure version de nous-mêmes. Si Phil Laxemmer vous rappelle des vacances entre amis, d'autres penseront à un été chez une grand-mère, parce que ce n'est pas le contexte qui est important avec le nouveau Gambino, c'est l'émotion. Et Phil Laxemmer, ça équivaut à ces petits papillons dans le ventre que tu ressens quand tu te sens bien et quand t'es heureux, c'est tout. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et là où Donald est le plus doué, c'est quand il s'agit d'évoquer les émotions plus dures à assimiler et surtout à assumer. Et je pense que vous voyez très bien de quel titre je parle. Comme je disais tout à l'heure, pour influencer les émotions, ce ne sont pas les mots qu'il faut utiliser, mais le ton et l'intention. This is America est un coup de génie en matière de manipulation visuelle pour te provoquer une émotion que personne au monde ne pourra jamais fausser, la confusion. Beaucoup se sont déjà torturés l'esprit pour reconnaître toutes les moindres références que le clip montre, pour essayer ensuite d'analyser le titre dans sa globalité. Ce qui est un réflexe qui est tout à fait normal quand on a un chef-d'oeuvre aussi surprenant en face de nous. Par exemple, il y a des gens qui vont dire que tout ce qui est danse et trucs un peu joyeux dans le clip va être mis pour justement nous déconcentrer de ce qui se passe dans l'arrière-plan, c'est-à-dire toute la violence, le feu, les gens qui sautent, etc. Et généralement, après ça te fait ce genre de réflexion que ça va finir en « This is America, c'est une critique de la consommation, du patriarcat, une alerte sur le climat, tout ça, tout ça. Je sais que j'exagère un peu, mais vraiment, je ne sais pas si vous avez regardé des analyses de This is America, mais il y a des gens qui vont très très loin. Et je ne critique pas parce que moi-même, pendant 4 mois, je me suis posé des questions tous les soirs sur This is America, et je suis arrivée à ce genre de conclusion aussi. Mais, et si ? Et si seulement, il fallait voir l'image dans son sens global ? Et s'il fallait seulement regarder le clip, une fois, et s'en tenir à notre interprétation première, c'est-à-dire à la sensation que nous a procuré le clip ? Et si justement, Donald Glover ne cherche pas simplement à nous montrer à quel point l'Amérique n'est qu'une terre de confusion où se mêlent les danseurs, les choristes, les enfants, à la violence, au feu et au tirer de groupes. Est-ce que justement, Donald ne veut pas donner d'interprétation au clip ? Parce qu'il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'interprétation au clip, c'est évidemment pas parce qu'il est vide de sens, mais parce que le message premier, c'est l'émotion qu'il nous a procuré au premier visionnage. La confusion, la juxtaposition des touts, le noir et le blanc ensemble, le bien et le mal. Tout ça, c'est l'Amérique. Mais c'est aussi le monde entier en fait. C'est juste la vie. Et c'est pour ça que ça nous parle à nous tous. Mais This America, au-delà du clip, viendra aussi porter un véritable soutien à la communauté afro-américaine dans ses paroles. En seulement 4 minutes, Glover viendra condenser tous les sentiments de souffrance et d'exploitation culturelle que vivent jour après jour les afro-américains, sans omettre toutes les futilités que l'American Dream leur promet. Le son sera aussi utilisé comme chanson de protestation et de motivation pour le mouvement Black Lives Matter. Car oui, en ce moment, ce qui rend le monde entier le plus confus aujourd'hui, c'est cet énorme conflit entre la communauté noire oppressée et torturée par les forces de police américaine. Si un magnifique alright de Kendrick Lamar viendra directement parler clairement des violences policières, This America, ça va être plutôt un constat général sur le monde entier et sur son exploitation de la culture africaine dont la communauté attend encore la redevance. Oui, 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 oui ses propres enfants, Donald, plus épanoui et sache que jamais, viendra nous responsabiliser et nous donner ses leçons philanthropes avec ses oeuvres audiovisuelles. Notamment avec la série Atlanta, ayant remporté plusieurs awards, alors que c'est quand même une des premières séries au monde, qui viendra te compter sans filtre la vraie vie d'un Afro-américain Atlanta. Pas que les bons côtés, ce que beaucoup de séries adorent faire, mais pas que les mauvais côtés non plus. Les deux, il va compter la vraie vie. Tout ça, histoire que la communauté concernée puisse enfin s'identifier totalement à une oeuvre audiovisuelle. Mais aussi, et c'est là où c'est un humaniste, pour que le monde entier en apprenne plus et surtout comprenne mieux le sujet. Il continuera aussi avec son rôle de l'endocalrician, badass intergalactique et pansexuel dans le film solo, mais surtout avec son film Guava Island, passé beaucoup trop inaperçu à mon goût. D'ailleurs, dans ce film, Donald nous montrera une nouvelle interprétation géniale du titre This is America, dans une scène hilarante, où il empêche un ouvrier de l'île de la Goyave à déménager aux Etats-Unis à sa poursuite de l'American dream. Ça m'a pris du temps, mais je pense enfin commencer à craquer le code de cet énigme qu'est Donald Glover. Voilà personnellement bientôt 9 ans que j'admire tout ce qu'il fait. J'ai fini avec le temps par comprendre que c'était mon idole. J'ai jamais vraiment su pourquoi, j'ai jamais vraiment compris ce qu'il différenciait des autres. Il y a toujours eu ce truc totalement inexplicable dans la vision que j'avais de lui, parce que sans le connaître, il est quand même la personne qui m'a le plus inspirée de toute ma vie. Et ça en est arrivé au point où il y a quelques années de ça, j'avais qu'une seule envie, c'était de faire un espèce de dossier, d'écrire une grosse rédaction sur Charlie Gambino. Pour rien, j'ai jamais été rédactrice de quoi que ce soit, enfin c'était juste pour moi. Sauf que quand j'ai commencé à écrire ce dossier et à réfléchir dessus, bah j'ai commencé à me souvenir de tous les clips, de tous les images qu'il fait, et je me suis dit bah putain c'est con de pas mettre les images, donc du coup je vais pas écrire un truc, je vais faire une vidéo. Sauf que pareil, comme la rédaction, à l'époque je savais absolument pas monter, je connaissais rien des effets spéciaux, des overlays, des animations, machin. Donc du coup je me suis promis un truc, je ferais cette vidéo un jour sur Charlie Gambino, mais que pour essayer de la faire au mieux, et essayer d'exposer ma vision un max de Charlie Gambino dans cette vidéo, j'allais m'entraîner avec d'autres vidéos. Donc j'ai fait d'autres vidéos sur des musiciens que j'admire aussi, et en fait j'ai sorti une chaîne youtube, et c'est ça. Et en fait bah du coup indirectement, Charlie Gambino m'a totalement inspirée à ouvrir cette chaîne YouTube, qui est une des choses dont je suis la plus fière à ce jour. Et en fait je pense que c'est ça, la réponse à l'énigme Charlie Gambino et Donald Glover, c'est que c'est quelqu'un par son art qui va t'inciter à faire ton propre truc. Putain je parle de tout ça, il y a le soleil qui revient, c'est divin, magnifique. C'est que je pense que s'il est autant aimé, c'est parce qu'on voit qu'il est naturel à 100%, enfin Charlie Gambino c'est quand même le mec qui va avoir un petit bidou, et qui va l'afficher h24, qui va tout le temps être torse nu, et il reste absolument magnifique, mais il rentre pas dans les codes physiques du corps parfait. Pareil, c'est quelqu'un qui sait pas danser comme un dieu non plus, qui va h24 danser bien, un peu moins bien, mais qui va quand même le faire parce qu'il s'éclate en faisant ça. C'est un mec qui va totalement assumer la grosse inspiration des fans kédéliques pour son album Awaken My Love, et qui va dire bah oui mais je tombe en train. C'est comme s'il nous disait dans ses musiques, dans ses séries, dans ses films, prendre le temps de savoir qui tu es, vraiment humainement, comme il l'a fait avec Becausey Internet, et comme il nous incite à faire avec Becausey Internet et le reste. Et une fois que tu auras compris qui tu es vraiment, et quelle est ta raison ici, et qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, bah tu vas devenir un être plein en fait, tu vas être plein de toi. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que tu sauras faire ton propre art, et faire tes trucs. C'est-à-dire arrêter de rêver, arrêter de penser ainsi à ça, mais juste à faire, à prendre la confiance et faire quoi. Et pour moi c'est la grosse morale en fait de Donald Grover, et je pense que c'est pour ça que c'est mon idole, c'est parce qu'inconsciemment, il m'a toujours incité à me bouger le cul littéralement quoi, à faire des trucs. Je suis heureux que j'ai pu faire une histoire, mais ce n'est pas ce que j'étais en train de faire. Je suis en train de faire le meilleur produit. Je crois que les gens méritent de la qualité, et quand ils le manquent, ils voient leur propre valeur, et ils ne demandent pas moins. Alors pour tout ça, merci Chalice Gambino, merci The Boy, merci Troy, merci Denny, merci Earn, merci à tous, et surtout, merci Donald Grover, et très joyeux anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada